7h45 sa fille dans les bras et la raquette de badminton dans le sac pierre entame sa journée dans un quart d'heure il doit être à la crèche voilà plutôt que de descendre au niveau moins un seul seul pour le parking on vient chercher la poussette pour partir à pied un départ à pied qui nécessite quelques précautions on est habitué à partir environ un quart d'heure plutôt pour tenir compte des années et voilà on est parti pierre participe à une initiative organisée par l'agglomération de sergie pontoise abandonner sa voiture personnelle pendant trois semaines pour l'instant il garde le rythme là on a mis 20 minutes c'est un tout petit peu plus long d'habitude mais en voiture de porte à porte on met un quart d'heure ça fait neuf ans que j'habite à sergie et ça fait neuf ans que je fais ce trajet là en voiture donc quand j'ai lu l'existence du challenge je me suis dit bah si je le fais pas là je le ferai jamais donc là j'ai le choix entre donc le rr et le vélo lorsqu'il ne pleut pas au total avec les 20 minutes de la crèche on met à peu près 40 45 minutes faire le trajet du matin 10 minutes de plus par rapport à son trajet en voiture mais pas de raison d'être en retard au bureau on prend 10 minutes d'avance si on s'organise bien oui c'est tout à fait faisable la voiture est le moyen de transport individuel le plus cher mais difficile de s'en passer même pour les courts trajets on a 25% des déplacements de moins d'un kilomètre qui se font en voiture réduire le nombre de voitures en ville c'est le défi lancé par l'agglomération de sergie pontoise six automobilistes ont été recrutés pour tenter cette expérience sans essence pendant trois semaines ils s'engagent à abandonner leurs voitures personnelles en échange ils peuvent utiliser gratuitement bus et trains à volonté des vélos électriques et classiques sont aussi mis à leur disposition nous avons suivi deux d'entre eux vont-ils réussir à laisser leur voiture au carrage Mathieu six ans de permis est l'un des volontaires il découvre le vélo électrique ils ont fait beaucoup de travaux de pistes cyclables dans l'agglomération donc pour le coup c'est vrai qu'on a on a beaucoup de chemin pour le vélo on a beaucoup de possibilités donc ça c'est vrai que c'est l'avantage quoi merci j'ai accepté de faire ce challenge pour en fait pour découvrir tous les moyens de transport était possible dans l'agglomération de sergie c'était l'occasion d'essayer voir si je pouvais passer de la voiture sans voiture pas le temps de rentrer chez lui pour déjeuner coup de chance l'appartement de sa belle-mère est à 15 minutes en vélo de son lieu de travail en vélo oui c'est vrai que je suis relativement dépendant du salon de la belle-mère quoi c'est vrai que le midi voilà j'ai choisi cette option là parce que ça va de rentrer chez moi alors ça aurait été vraiment encore plus juste sur les minutes donc bon pour le coup ouais voilà bon bah je m'en rends comme autre bien mathieu a-t-il été un élève modèle de vie sans voiture première semaine de l'opération il a fait moche les trois premiers jours c'est vrai que oui j'ai pris j'ai pris ma voiture j'ai pas réfléchi est ce que je prends le risque de mouiller d'aller prendre le bus pareil d'aller attendre le but sous la pluie la voiture longtemps reine des villes n'est plus au goût du jour c'est le piéton qui revient au coeur des préoccupations des urbanistes paul le croire n'en doute pas l'usage de la voiture est avant tout une mauvaise habitude beaucoup de gens pensent que les choses sont loin alors que finalement les équipements les commerces tout tous les services en fait on a besoin pour pour vivre dans une ville sont parfois plus près qu'ils n'iment que les gens n'imaginent les promoteurs ont compris que un environnement où les choses sont proches de son domicile les services et les emplois par exemple est un environnement qui a de la valeur des sites permettent d'évaluer ce que l'on appelle la marchabilité d'une ville un terme traduit de l'anglais walkability avec des critères précis dans une perspective anglo-saxonne d'abord pour faciliter les commutes donc les trajets domicile travail c'est aussi de créer des endroits qui soient agréables des endroits où on se sente bien et puis c'est aussi avoir une meilleure santé puisque c'est vrai qu'il ya un lien très fort entre l'activité physique et donc la marche en fait partie marcher toute une vie c'est possible michel 65 ans n'a pas attendu l'opération de cergy avant d'aller prendre mon petit café je vais acheter le journal michel n'a jamais eu le permis de conduire et s'en est toujours accommodé depuis 10 ans il vit à rochefort une ville moyenne loin de l'agitation des métropoles les voitures s'arrêtent au passage piéton sans râler pour michel tous les services sont à portée de main on arrive à vivre sans penser je prends ma voiture je vais au supermarché alors ça coûte peut-être un peu plus cher mais est ce qu'on le rattrape pas en temps en naissance en convivialité lorsqu'il doit sortir de rochefort il prend le train mais parfois son organisation se complique pour vous donner l'exemple j'ai un problème je viens de recevoir une lettre du maire de ma reine qui m'invite à une réunion là je suis en train de réfléchir si je renonce à cette invitation ou si je vais voir si un quart qui peut m'amener à cette heure ci sans que ça qu'il ya trop de contraintes voilà c'est pas le tout dire et après on rentre comment alors ça j'ai toute une stratégie jeu dans les dents les personnes dans les participants à la réunion je pense que je vais trouver une personne qui rentre sur rochefort départ pour aller jouer au badminton pierre étudie lui aussi son parcours en comparant les modes de transport sur internet en voiture là il nous indique une durée de six minutes pour l'avoir fait beaucoup de fois j'ai jamais mis six minutes c'est sûr alors le vélo là il nous indique 17 minutes et là je pense que c'est concordant après neuf ans de ville en voiture fini la dépendance j'ai pris mes marques j'ai pris mes repères j'ai fait pas mal de possibilités de transport j'ai presque tout testé et donc je m'aperçois que sur mes trajets du quotidien je peux me passer de mon véhicule personnel avec tous les avantages que ça compte les six volontaires ont relevé le défi vivre sans voiture pendant trois semaines leur a même permis d'économiser 100 euros